bonjour à tous et à toutes je suis réalisé aujourd'hui sur golden sun de l'âge perdu pour un épisode qui va être extrêmement long je le pense vraiment parce que dans mon souvenir dans mon souvenir on va s'attaquer à un énorme morceau aujourd'hui je pense que ça va être un phare je me suis renseigné très très vite mais il me semble que ça va être un phare donc ce sera pas le phare tout de suite tout de suite avant je quand il me semble qu'il doit rester quelques jeans dans cette zone je mets la carte voyons que je vérifie un instant donc il faudrait il va déjà falloir qu'on qu'on aille par là pour la suite ça c'est sûr pour ma porte stylo là je sais pas ça vaut le coup de tout explorer il doit y avoir que ça en fait mais j'y crois à mort je crois à mort tout va bien ou au pire je vais direct aller au phare et puis voilà donc là je descends faut que j'aille au sud-est bon petit combat combat simple j'aimerais quand même bien acheter un meilleur équipement parce que la dernière fois j'ai beau être mort comme un sac j'ai eu beaucoup de chance de gagner même en ayant fait un peu de level up en faisant gagner un seul niveau à tout le monde c'était chiant encore un peu petit monstre inutile un level up génial tout va bien tout va bien tout est beau ça c'est bien il me semble que c'est par là non je t'ai pas demandé de regarder le oui il faut passer par ici puis faire des zigzags plein de zigzags plein on remonte alors attendez ici je crois qu'il faut je crois qu'il faut attendez ici là je me jette dans le site non je me jette dans le site non je me jette dans le site en moins qu'il y a un pont ici e ah je crois que je m'ai perdu je crois que je m'ai perdu non je continue il faut aller en bas au père c'est pas grave ça fera du contenu e je serai content voilà voilà non c'est bon c'est ça je sors par là et je remonte de l'autre côté je vais faire attaquer par des rats et des mouettes ah mais du coup je suis dans une nouvelle zone donc il se peut qu'il y ait des monstres un petit peu plus pétés c'est génial trop bien donc ensuite je vais là bah non c'est bon après je remonte et puis je suis ici l'îlot voilà c'est l'îlot donc normalement je sors de l'îlot et plus loin bah il va se passer les choses donc on y va là c'est tout beau là je profite petite plage oh oula oula ah non c'est mon bateau là oui c'est mon bateau ces ailes oh 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 non attendez une seconde les c'est pété j'étais interrompu c'est pas grave oui donc je disais les ailes oui les ailes oh les ailes c'est pété ça oh c'est tellement pété je crois bah je crois que je m'étais arrêté là quand j'avais ma cartouche de gba oui 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 exactement ouais exactement oh c'est génial alors pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu ça va être énorme quand je vais réussir si je réussis bon là il y a des choses à faire mais j'ai pas ce qu'il faut il y a un caillot là il y a des maisons des grottes des trucs là il y a une maison vide ok là il y a oh là il y a un truc là il y a un truc à faire là il y a une échelle c'est pas pour rien c'est qu'il faut faire un truc c'est pour passer juste derrière et prendre le coffre le coffre magique qui contient une petite fiole à la con et le baril qui contient ma bite sur ton front et puis et puis et bah voilà bon et bah on avance on va sortir de la carte enfin on va sortir de la carte on va sortir de la map tout court voilà donc je suis à cause à what c'est putain mais la hitbox c'était ah mais la hitbox du truc énorme là ah mais tellement donc du coup la carte je peux pas zoomer un poil plus donc ouais non faut que je suive le chemin qui m'a l'air vachement long c'est pas grave j'ai besoin de farm d'autant que lina va crever je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'elle est faible en même temps avec l'équipement que j'ai bah encore c'est pas un équipement trop trop merdique il y a quelques il y a peut-être un boss que j'ai dû péter sa gueule avec cette technique ah bah non j'ai ça voilà ça c'est bien c'est utile bon bah je monte bon on dégare wolf dégare wolf voilà c'est très bien et dégare autant péter des djin je veux dire je n'y perds rien puis voilà puis ça fait un petit entraînement avant le la grou les grosses emmerdes du phare si cet épisode dure plus d'une heure et demie c'est vraiment que je suis une bite ça veut dire qu'il y aura au moins une défaite ouais mais je suis bientôt rendu à 1000 d'xp par combat ouais qu'est-ce que c'est cette zone extrêmement large non c'est le bon chemin c'est juste qu'il y a beaucoup trop de feuilles oh les mecs il y a un problème à côté de votre village je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un trou et pas un trou de merde parce que si je prends à l'échelle du jeu qui n'est pas du tout déterminé par une quelconque science ni des théories fantastiques incroyables exotériques et les stocos avec tout ce que vous voulez on va même un trou stellaire c'est un trou qui doit faire au moins un bon kilomètre achat conting ok oh des feuilles règle numéro 2 règle incroyable du jeu s'il y a un truc c'est pas pour rien c'était pas ça je recommence creuser voilà saleur un jean ah bah cool plus de terre ça fait du bien la terre je crois qu'il y en avait un autre j'ai dû le passer quelque part c'est pas grave du sel du sel à une dédicace spéciale à Giga Etienne et le sel tiens prends ta mère de toi alors restant la statue normale d'un allié et je suis à deux jeans près d'avoir un 100% jean là enfin 100% jeans sur cette équipe je crois savoir où est celui là je crois savoir où est celui là et celui le prochain là j'en ai aucune fucking idée donc j'ai du sel j'ai pas vu son effet restant la statue dans le lieu ok bon première chose qu'est-ce que vous faites les enfants ok toi tu vends quoi bah non j'en ai rien à foutre toi tu fais non va mourir faudrait que je repasse aussi avec l'idée de fortement ça me fait penser la bancard bon bien sûr faut que je rachète tout mes mes portes bonheur et que je les que je les joue à la fontaine de Lemuria une INN un pot ça doit être des objets non ça veut dire que c'est juste des objets ouais donc ça je prends c'est très très important bah tu m'en donnes une bah ta merde j'en vois quoi que maintenant tiens vas-y tiens prends genre j'en ai combien je les ai gardés où qu'est-ce qui les a mais pour de bonheur on en a rebrompé beaucoup trop un anodeur ou s'il faut bon je voudrais des armes en fait à moins que votre civilisation mais j'en doute très très fort soit ah bah oui oui mais mettez les en haut je dirais rien c'est pas comme si c'était le bâtiment le plus long éloigné de ce que je voulais faire je dis éloigné je vous emmerde en relique alors ah oui une épée de merde ouh ouh ah bah non c'est de la merde ninja touche c'est de la merde aussi ouh après ouh une épée de vitesse alors là peut-être 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 que c'est de la merde ouais draco H ah je dis pas non non et bah si ah mais j'ai 76 oh j'avais du 6000 moi euh bah gueule attend blablabla ah ouh attendez y'a un bâton intéressant qui sert à rien peut-être celui-là non c'est de la merde bon bah un équipement normal un espadon qui bah qui fait de la merde ça c'est de la merde ça c'est de la merde et ça bah c'est de la merde donc je peux pas être plus pété en termes d'armes des d'armes exactement en relique qu'est-ce que tu as une soutane une soutane magique une soutane magique enfin un truc utile je te l'achète oui bah vas-y prends on fous j'en veux pas de ta merde euh une robe bénie qui sert à rien un bouclier miroir ah peut-être 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 que oui peut-être que oui tout à fait ah vas-y prends euh ouh une couronne ornée oula oula alors attendez alors incroyable mais vrai euh là je suis à 200 défense c'est bien incroyable mais vrai euh c'est Lina qui en a le plus besoin parce que regardez il y a une différence incroyable euh elle merde c'est quand s'il y a s'il y a euh a plus de défense qu'un personnage c'est quelque chose que je me dois de rectifier prends euh qu'est-ce qu'on a auberixion je crois que j'ai vendu cette merde donc ça c'est un étage j'ai les métalliques c'est du caca le reste j'ai dû le vendre botte sûreté ok et en termes d'équipement basique genre ouh ah je prends plate complète pro de défense merde putain attendez seconde je vais vendre un truc je vais te voir alors ça je vais dire j'espère quoi ça sert je vais te vendre c'est une merde non attends je vais te l'acheter plate complète qui me donne plus 3 de déf c'est cool oui bah va euh gilet en argent gilet en argent inutile des bracelets argent bracelet argent inutile un bassinet un bassinet ouh c'est mignon ah bah je veux ah bah oui ah bah trop vas-y ah bah prends j'en veux pas de ta mère en fait il faudrait vraiment que je sais quoi ça c'est un siècle de platine oh la blague oh la blague oh la blague alors attendez euh toi en fait tous mes personnages sont des gros gros tanks donc ça c'était euh ce que je voulais acheter maintenant il faudrait que euh j'aille voir ailleurs enfin je vais aller à la maison le plus haut parce que dans tous les jeux c'est connu la maison le plus haut tous ceux qui sont énormes bah c'est les maisons des des pnj les plus importants bon bah là ça veut dire pas de se refouître pas grave donc le non ce que je voulais faire c'est ça je m'en fous de ton peuple les ruines oui oh attendez une seconde euh toi c'est quoi ça waouh c'était donc un objet du décor donc j'ai du maïs maïs qui me rend 100 pv ouais c'est pt c'est pt euh ben voilà et toi non alors la tribu d'Animos a aimé oula attendez j'en fais la tribu d'Ami la tribu d'Animos avait aussi le pouvoir de voler les contingos étaient hérités de certains pouvoirs aujourd'hui nous contrôlons ATK c'était super utile ton explication avec ton histoire mais putain de mort de mer vous voyez pas qu'il y a un trou là non de dieu ah mon dieu un guerrier un guerrore voilà un peu de guerrore un peu rien euh adieu ah ah le voilà le farm oui le phare dernier combat avant d'entrer dans le lieu le plus pété et sans doute après c'est quasiment 17 minutes d'attente ce que nous attendons tous la troisième phare du jeu euh je sais plus de quel et en develop gratuit hein moment historique je sauvegarde sur la save la save la save celle-ci voilà c'est parti mon dieu c'est pas c'est un peu violet en bas oh putain c'est violet c'est violet c'est beau alors ça je pense à mon avis que ça va être quand je vais sortir enfin je pense même j'en suis même quasiment sûr je suis même très très sûr je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un piège ou un quelconque item qui doit traîner voilà voilà allons-y c'est beau euh ouais bon bah très bien première porte devant moi a fermé je veux dire logique ah ça commence ça commence alors ça commence alors déjà s'il y a ça peut-être que ce n'est pas pour rien ah ah il y avait de la menthe je le savais tiens il y a une nocice boost l'agilité l'agilité sur sur cette merde de pierce voilà voilà et aussi j'ai quoi j'ai il sait qu'il y avait une noix c'est toi c'est toi t'as une noix boost la défense sur sur s'il y a un pas le choix c'est ça ou rien alors là dessus là dessus là dessus qu'est-ce qu'il fallait faire cyclone oui ça doit être cyclone si je dis pas de la merde j'ai pas fait de la merde ça m'en met non dessous d'accord donc jupiter évidemment là j'ai fait je vais faire une réflexion con jupiter également voilà j'ai fait une réflexion stupide et basique j'ai honte maintenant de l'avoir dit bon 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 je ne sais pas quoi faire j'attaque je pense que ça va être un bon endroit à farmer pour peut-être gagner un ou deux levels bon bah lui dort il change en pierre il a toute la merde du monde sur lui 700 xp bah et on voit fiche des persos prochain niveau c'est marqué là xp ah xp c'est là 12000 16000 3000 oh bah bientôt de l'évolup en plus au bas au bas droite gauche milieu en bas ah ah donc attendez il faut que je me met comme ça peut-être qu'en faisant creuser il y aura peut-être quelque chose mes couilles sur ton évidemment donc peut-être un petit cyclone un combat je prends c'est complètement gratuit donc je prends euh bah là j'attaque et serre sur euh non qu'est-ce que je me fais soupir sur lui putain 400 points de vie le gros tank de fou euh frappe l'adversaire voilà fais-moi du 91 je te dirai rien tout est bien tout va bien tout le monde il est gentil tout le monde il est beau voilà ça j'aurais pas dû le faire ah bah si ah bah là 1000 d'xp et j'ai de la menthe encore donne-moi plus d'agilité vas-y donc on va donner sur pierce comme d'hab j'ai pas d'autre item qui ne me servent à rien putain mais en fait j'aurais tellement de choses à faire à la sortie je pense à un moment que je vais faire un épisode qui sert à rien parce que j'ai beaucoup trop d'objets et trop de choses à faire donc ça va être split en beaucoup trop de évidemment ouais alors ça je connais tu me la fais pas je tu me la fais pas tu me la fais ah une chambre de psy énergie alors là est-ce que la pierre peut éventuellement repop donc tac donc je vais exploiter voir si je peux faire non ok j'ai tenté là je me fais niquer par plein de gens donc du coup on va booster la défense on va mettre météor sur le lui et tord et là j'ai rien d'autre j'ai bué on va le faire tranquillité allez hop deux morts au moins je sais que affinité R sur les scorpions c'est le main c'est leur main ça se voit voilà level up tranquillité tranquillité donc là on fait voler ou soulever je ne sais plus quel psy énergie à la qu'on sait flotter donc là je flotte je flotte je flotte je flotte et je vais aller me faire fou 3 qui est très bien je la retente et cours connerie voilà oh mon dieu une momie perfide j'aurais pas dû l'attaquer au kirk petit monstre petit monstre donc là je remonte évidemment je remonte où ça je ne sais pas je ne sais pas on peut pas le faire dès le début ça non c'est complexe ah bah évidemment ah bah évidemment allez hop c'était obligé ça genre le petit passage tu vois de protection pour vérifier que voilà il y a bien mystique de l'air tranquillité dans ce dans ce donjon ok ok donc ça ça doit être la source d'énergie du phare il y a une porte à droite beaucoup trop de téléporteurs très 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 bien je vais là c'est mon dernier mot Jean-Pierre oh putain les énigmes ah je ne peux pas y aller évidemment j'ai l'initiative contre là oui ouh des oui verbes ah c'est moche je voyais passer comme ça donc là je fais péter apocalypse là bon bah là vu que j'ai des jeans qui reviennent je fais péter les jeans et puis là je vais mettre Boreas voilà 3 à 306 avec Boreas tranquillité oui voilà c'est ce que je voulais vérifier ça ne marche pas donc bah pas le choix je suis obligé d'aller à gauche à gauche évidemment pour être dans la même salle évidemment donc là je pense que un coup de déplacer devrait suffire ouah c'est bizarre ça un coup de déplacer il devrait suffire pour ça vite voilà ça n'a servi sans doute à rien mais bon oh il y a une énigme avec les piliers ah je les aime ah je les aime alors attendez peut-être que c'est ce pilier là le seul qui est qui soit normal et voyez il y a quelque chose à faire déjà voilà tu bouges vite à trouver la solution phase d'énigme avec la musique qui va parfaitement bien c'est c'était c'était dur voilà pour une tonique une tonique j'ai dit une tonique quand même je demande à réécouter mais j'ai bien dit tonique et c'est un truc qui me booste l'attaque et l'esquive donné à tout oula choix difficile choix difficile choix mes couilles difficiles en fait évidemment que ça va être cidia donc en fait ce que je t'ai donc en fait ce truc ne sert plus à rien et donc là je vais en bas je pense et donc là je monte je pense je vais mettre cyclone à la place de pulvériser en raccourci parce que raccourci c'est plus rapide hein sinon ce serait bizarre évidemment juste pour ça d'accord bah je monte je monte bonjour madame et il y a un pilier bait les momies par fil j'ai été surpris je fais quoi je fais quoi echo toi et puis toi et puis toi et puis voilà et puis j'ai endormi bah cool et il est sonné encore mieux putain c'était dur bon le level on l'attendait donc là tout le monde est 30 exactement c'est exactement ce que je voulais faire hop on déplace ça alors si je dis pas qu'on a eu ce passage c'est pas ça c'est pas ça là le tourbilol voilà pour faire ça on chope on chope et on se balance on bouche son ouais wait alors là j'ai envie de dire on bouche son boule mais je me suis fait douiller je me suis fait douiller j'aurais eu envie de dire bouche ton boule c'est comme ça qu'on fait mais je me suis fait douiller mais genre bien comme il faut donc je vais quand même essayer pour les lol ah non le personnage dit fuck no démarque toi un soldat vision peut-être parce qu'il peut lire dans l'avenir peut-être parce qu'il est faible ça marche aussi c'est pas grave ah faut faire ah t'es sérieux dans ta vie est-ce que c'est ce que t'es en train de me dire je il faut faire ah donc ce jeu est sérieux donc du coup ça n'a quand même servi à rien que je remonte donc là c'est pour monter mais j'ai quand même à la gauche il y a des scorpions les scorpions il faut de la psyénergie qui fasse mal donc évidemment de l'air donc là on va contrer on va bah tiens on va juste taper l'invocation niveau 2 l'invocation niveau 2 qui fait qui fait de la merde qui est nul d'ailleurs ah c'est pas ça ah merde c'était quoi alors ça devait être la water c'était pas la water ah mon dieu c'est la contre-attaque wow c'est la première fois c'est le feu c'est le feu tu veux le feu tu veux le feu bah je vais te faire le feu tiens bam qu'est-ce que tu vas faire des sables dans ma gueule bien sûr va crever pourriture voilà meurs donc là je suis ouah je suis où les mecs je crois que je suis déjà perdu je pense être perdu à moins que une vision des froids non donc c'était pas ce que je voulais faire je suis désolé c'était pas ce que je voulais faire c'est des trucs pas prévus euh voilà donc là on va rendre on va rendre les pv on va mettre on va mettre tiens ma et puis et puis bon bah voilà on va mettre des trucs au pif mon dieu je vais prendre très très cher dans ma gueule tout ça pour mourir de cette façon quel destin tragique donc là je reviens alors je vais voir là ce qu'il s'y passe parce que ça m'a l'air assez très très intéressant une porte il faut donc un item très bien donc je retiens je tu me détestes tu es salaud hyperfile et énigmatique et on aime ça les énigmes dans tous les jeux que je fais il y a toujours au moins une énigme phoenix l'énigme c'est les duels psychiques donc là il faut que je monte ça doit être ça évidemment sinon pas logique voilà donc là bon là évidemment règle numéro 2 quand il y a ça c'est qu'il faut faire vision parce qu'il y a un pylône au milieu il faut voir la vérité la vérité et puis là il y a un escalier une momie un scorpion alors tu vas mourir et puis toi je te finis au cac normalement il crève il résiste le petit cerveau normal le gueux bon en fait ils sont faibles ces ennemis là ils rapportent pas mal d'xp je trouve donc là il y a un pylône on bait voie la vérité voilà donc ça il faut faire quand j'aurai activé la source d'énergie qu'évidemment évidemment autre petite énigme une fois fort intéressante d'un pilier qu'il faudra que je bouge son cul bordel de merde donc là ça sert à rien si ça c'est je vais éviter de faire de la merde et regardez bien la salle de fond en comble voilà ouah ça sort tellement le piège je vous le dis tout de suite ça sent le piège là il y en a un des deux qui m'inspire pas confiance je vais save sur bah sur c'est la même save et je vais déplacer sur la gauche genre celui là au cas où je me bourre la gueule donc là bon bah pas le choix faut que je descende un bait dépêche en eau ok donc là je suis là donc là il faut que je fasse sans doute ça voilà ça me semble logique c'était pas ça évidemment c'était pas ça euh mais j'ai déplacé sur R quel con mais quel gitan forant je suis incroyable donc là il y a un coffre et il y a une fenêtre enfin une fenêtre il y a une sortie là aussi il y a une sortie lol oh wait là faudrait-il pas que je redescende alors en fait il y avait une chance sur 4 millions que je me loupe sévèrement la gueule donc là si je redescends le trigger ne réapparaît plus il faut donc que je redescende merci beaucoup euh jeu donc là je fais quoi là je suis là je suis baisé je suis complètement baisé non je ne suis pas baisé c'est pour un coffre euh donc coffre lucidité euh je vais le prendre parce que s'il y a énigme pété euh il y a objet pété et comme je suis sorti de la salle faut de recommencer euh GG Easy euh je ne vais pas m'énerver tout se passe bien tout est tranquille je suis dans la game je vais réussir ne vous affolez plus je suis là regardez premier pilier hop passe-moi jambes deuxième pilier hop la technique hop 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 euh là là oh oh ah c'est je ne vais pas je ne vais pas m'énerver je ne vais pas m'énerver j'ai oublié d'avancer d'une petite case ce n'est pas grave je perds du temps heureusement ceci n'est pas un speedrun et tant mieux je laisse apprécier la musique parce qu'elle est belle elle me détend elle compte parfaitement à l'environnement dans lequel nous sommes soit le phare de de Jupiter pour un bâton d'étude alors bien sûr ce bâton d'étude n'est pas sans rappeler le fait qu'il est ultra pété pas du tout regardez bien il ne me donne pas vraiment plus à peu près 30 d'attaque bon là il m'en donne beaucoup mais regardez bien là il m'en donne énormément j'ai envie de dire bien sûr je l'échange avec une potion voilée qui est ultra pété donc du coup j'ai cette masse sacrée qui me servait jadis que je peux allègrement donner à Pavel qui augmente de plus 1 son attaque je vais bien sûr donner cette larme divine et maintenant sa masse de Thanatos est inutile à fond donc je vais pouvoir la revendre tout était calculé depuis le début quand je disais que c'était un truc pété c'est pété c'est ça qu'on aime mais je monte bon alors là évidemment obligé de descendre parce que là il y a une clé sauf que la clé pour l'avoir il faut faire un truc alors soit je fais de la merde soit je suis lucide voire extra lucide et je passe et je passe par là et là encore plus de lucidité je vous prie il faut descendre enfin on monte déjà on passe entre les statues parce que c'est cool et c'est classe et là on monte sauf que là c'est le moment de dire qu'en fait il va se passer quelque chose sinon ça ne serait pas logique donc j'ai envie de dire les save lucide les bonnes choses voilà on va écraser le fichier sinon je vais me prendre la max comme d'habitude et en fait c'était un piège tout simplement ça n'a jamais existé et si je vais là il se passe il se passe rien je me demande pourquoi peut-être tout simplement parce que je suis trop con et que je ne vois pas que si c'était activé et bien il n'y aurait pas cette merde donc du coup vite il faut passer de l'autre côté là où il y a un énorme trou et se faire honteusement attaquer par une mamie et là je vais dire ouh c'était classe c'était extrêmement classe ce petit sort Nirvana qui arrive comme ça d'un seul coup donc là je reviens et vite je descends et je vais détenteur de l'étoile montrez moi le pouvoir d'Animus vite que lui montre que lui montre je le cyclone non c'est pas ça c'était pas ça le pouvoir d'Animus qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est flotter évidemment et je run je run je run je fais de l'énergie et oui et là ça va être de la science un peu trop complexe qui doit être que tout mouvement provoque de l'énergie qui fait que et bah maintenant non il y a de l'énergie j'ai activé tout ce qu'il faut donc là je suis totalement pété donc là si je redescends et que je ne fais pas de la merde regardez bien c'est toujours bloqué pourquoi peut-être parce que j'ai oublié de prendre cette connasse de clé et ouais et ouais les mecs je suis comme ça je suis un fou moi je respecte rien vite il faut pousser grâce au pouvoir de la lévitation et d'Animous elle vole elle vole les mecs et moi je vais voler attention ça va être beau et je vais courir voilà c'était magnifique cette action incroyable j'ai la clé j'ai la clef la clef magique la clé rouge et je descends alors je vais redescendre je pense pas tout 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 en bas enfin si peut-être que voilà non je vais passer par le pont quand même pour aller rejoindre le bloc qui est tombé parce que j'ai ouh très belle tête madame plus d'expression dans le visage et c'est à mieux ma chalet voilà et c'est là que tout ceci va prendre son sens du moins je l'espère je ne sais que faire voilà je vais changer un ennemi en pierre mettre un ennemi et peut-être le calmer avec des encens et 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 bien c'est son attaque bon c'est son attaque majac un qui va un qui va de bouger j'ai tu m'étonne voilà doll xp donc du coup je fais le tour on vision on visualise la vérité comme ceci exactement on passe on prend le coffre complètement gratuit un cristal on voit une porte bleue donc qui dit porte bleue dit peut-être qu'il va falloir aller ailleurs qui sait un système de clef c'est la première fois qu'on voit ça c'est majac oh j'ai tellement envie de me retaper un épisode de 3000 heures donc là là il n'y a rien si il y a des scorpions que je vais tenter allègrement de fuir comme un comme un lâche regardez je fuis mon dieu je suis faible c'est le premier combat c'est le premier combat depuis le début que tu recordes voilà voilà donc là il se passe il se passe rien ah oui si ce que je vais faire juste avant parce que parce que parce que voilà parce que action action que j'ai fait qui servira sans doute pour la suite je vais quand même aller voir mon pilier toujours aller voir le pilier bon encore 75 de dégâts à peu près c'est acceptable puis ça fait de l'xp et puis voilà et donc voilà ah mais non mais de l'autre côté je me fais baiser la gueule donc je vais descendre non ça c'était déplacé espèce de con donc là je descends d'un étage magnifique donc là bah voilà on fait tout le tour toute une manipulation incroyable prévue depuis des années pour faire ceci pour faire cette merde exactement il faut déplacer tête de tête de bite ouais voilà et là il vole mon dieu incroyable le pouvoir de se faire et sans limite punk punk j'étais surpris je vais me le faire au cac nirvana oh yeah waouh je mets du 158 c'était beaucoup donc là je passe pour aller pour aller attention suspense incroyable je découvre une nouvelle partie pour faire ceci et ben c'était pas pour rien je pense parce que je vais déplacer les gens on ne me trompe pas de bouton je pense déjà que ce sera pas mal je vais quand même descendre enfin sortir de la zone incroyable ça passe j'ai débloqué j'ai débloqué un raccourci je sors juste de la zone de seconde pour voir où est tombé le caillou je me barre il est où est-ce que j'ai fait tomber un caillou c'était pas là cependant non je vais peut-être pas couper ici pour la première partie je vais continuer un petit peu parce que moi j'ai pas envie d'avoir des records qui durent 4 millions d'heures parce que ça me prend trop de place voilà voilà donc du coup du coup il faut que j'en monte tout qu'est-ce qu'il y a déjà ici il y a ici il y a déjà il y a rien c'est bon à savoir donc ça c'est bon à savoir qu'est-ce qu'il y avait ici à compléter rien du tout c'est là d'où je viens bon bah j'ai fait des raccourcis donc j'ai continué peinards nom de dieu j'avais oublié vite zut non je fais ça ouais mais non ça sert à rien en fait des erreurs des erreurs des erreurs je ne fais que ça donc du coup ça je pousse voilà ici et voilà donc là je vais monter je ne suis pas dessus je pense je suis dessus au poil de cul au pixel près c'était magique et donc là je monte j'active la suite avec cette clé rouge que j'ai trouvé en courant comme un dératé lorsque je flottais devant une voix qui m'a parlé et puis enfin la première partie pour moi du record vous l'aurez dans quelques instants attention attention t'as que j'ouvre la porte j'ouvre la porte avec la clé rouge de jupiter et là mon dieu mais qu'y a-t-il derrière la porte vous le saurez dans un court instant ah ah vous l'attendiez mais qu'y a-t-il dans ce cul-là ok ah ça sent le pont le pont le combat peut-être non une tornade une petite tornade toute tranquille toute mignonne qui m'a surpris ah ouais d'accord c'était donc c'était donc un piège donc là aussi un petit combat mom hyperfile deux coups de cac et puis ça devrait être réglé ce n'est pas réglé il y en a une qui esquive voilà oh c'est très beau magnifique sculpture d'un archer droite gauche ou pas gauche est-ce que ça sent la mimique putain je suis trop fort ah tu vois les pièges comme ça je les sens mais de l'eau très très loin bon du coup je vais faire péter tous mes jeans dessus contre et sur toi putain mais non mais sérieusement j'ai plein de jeans qui servent quasiment à rien tiens protection voilà il a disparu dans les airs du coup ça me laisse un tour de répit pour que d'âne merde j'ai un perso maudit euh comment dire que je suis dans la baisserie totale restant ah attends ça ça doit marcher du moins j'espère enfin j'espère que ça va marcher ouais et terre on va sur personne attaque au cac et acide bon bah bon bah problème réglé ouais level up ah non la malédiction c'est levé donc ça doit être seulement pendant le combat c'est tant mieux c'est tant mieux donc je continue de monter à une autre salle avec des piliers il y a une donc une clé bleue très bien et il faut commencer par ce pilier très bien oui on va essayer de comprendre déjà comment fonctionne tout cela est-ce que je peux essayer de faire déplacer non ça ne marche pas comme ceci ouais je peux le déplacer comme ceci sauf que non je peux pas ah je vois il faut tomber ouais c'est exactement ça de petites énigmes exactement donc bien sûr il faut tomber au centre je vais commencer à récupérer les deux coffres parce que je suis très très grid ok déjà c'était pas par ici qu'il fallait commencer pas grave essayons droite gauche je vais essayer la gauche peut-être ok heureusement qu'à droite c'était raté ici je peux le déplacer pour faire le chemin sauf que je serai obligé de retomber en tous les cas je prends le premier coffre 306 pièces non négligeable et je viens de voir qu'il fallait encore tomber dans l'étage au dessus pour atteindre la clé comment l'ai-je vu de manière assez furtive en sachant qu'il n'y a aucun moyen je viens de je viens de me faire baiser la gueule genre beaucoup il y a moyen d'atteindre la pièce du centre sauf par le haut donc cette fois on passe par ici puis là on fait ça sauf que en fait je viens de me tromper il faut sortir rentrer de la pièce voilà voilà c'est comme ça qu'on fait enfin on doit remettre le bloc tel qu'il était pour dropper une deuxième potion voilée tant mieux on va dire voilà là je peux me barrer c'est des objets qui sont toujours utiles ah il va se passer quelque chose ici deux wyvernes voilà au moins un qui bougera plus ah ok donc contre ces wyvernes l'affinité R très bien donc là ça veut dire que l'étage au dessus sera décisif quand je disais que c'était décisif à ce point je le pensais pas alors j'y vais fast try juste pour vérifier quelque chose en marchant évidemment cet interrupteur active quoi ça active une porte je veux que ça active une porte cette porte te doit donc mener si je ne me trompe pas à la clé bleue enfin pas à la clé bleue à la suite flotter non ça c'est cyclone évidemment hein donc là je cours je cours je cours vite dans cette direction j'ai failli faire ouais la porte est fermée là je tombe deux trois étages donc premier deuxième et donc la troisième étage à remonter évidemment sinon c'est pas drôle tac je prends la clé bleue voilà une chose de faite ensuite tout remonter et là mettre le pilier afin d'ouvrir la porte alors c'est un petit combat facile donc là il faut utiliser deux fois flotter très bien voilà de justesse ça veut la porte flotter vite vite justesse voilà et je passe tranquillement euh ah c'est tentant c'est tentant bah je vais voir ce que c'est hein tant qu'on est sur ce phare c'est un risque que je prends c'est un risque donc de merde euh ellipse rapide voilà c'était rapide donc là euh il y a rien ici ok donc là euh si je monte j'espère non c'est bon très bien ah ça va donc tirer une flèche flèche qui va sans doute débloquer quelque chose mon dieu que ce phare va être très long ça tire une première flèche ici ah d'accord cela monte bien euh donc ouais donc la clé rouge était pour la première partie du du phare donc j'allais donc dans la deuxième partie ce qui veut dire à deçà droite ça doit être ça c'est chiant c'est non mais c'est chiant voilà regarde les jeux tombent comme une merde voilà je descends toujours voilà et je vais demander à la bourrasque de me ramener très vite là-bas donc maintenant il faut que je descende de l'autre côté enfin il faut que j'aille de l'autre côté pour cela il faut que j'aille à la porte bleue la bleue c'est pour ça que je me serve du bloc que j'ai fait tomber mais qui est je sais pas où je sais pas où est ce bloc mais non non pas ça t'es sûr que même avec vision je peux pas regarder ce qu'il y a non va-t-il faut ok très bien ah bah si j'ai vu un combat dis donc ah c'est drôle ils étaient devant moi non mais je les combat plus là c'est un petit peu un rien bon 50 de dégâts si c'était un boss je me serais inquiété et c'est pas le cas oh wait une seconde ah elle est de l'autre côté cette connasse de porte regarde je vais fuir de manière à ressortir en bas de la zone tout est calculé ne vous en faites pas bon par contre on sort un petit peu trop loin de la zone genre j'ai fait une fuite beaucoup trop lointaine donc je reviens dans la salle principale toi tu te barres de ma route merci voilà salle principale bon du coup c'est par là normalement que je devrais accéder comment c'est déjà flotter est-ce que je peux atteindre un endroit pareil oui je peux wait il y a un endroit que je n'ai pas fait mais genre que j'ai vraiment pas fait qui était à 2 cm de ma gueule je ferai ça je vérifierai tout à l'heure oui donc là ça sert à rien ouais donc c'est ça ça va je me perds pas de trop non plus voyons est-ce que j'ai du temps pour aller ici exactement ce que je pensais maintenant je vais essayer autre chose je vais essayer des trucs là ah ouais c'est exactement ce que je me disais genre ça me fait monter jusque là par contre je crois que ça sert un petit peu à rien mais genre bah si si ça ah bah ça m'amène à la porte bleue et si j'utilise ces clones là ça fait la même chose n'est-ce pas ah non ah non oula oh oh ok donc je prépare ça ah non bah il fait moche ah c'était un éclair très bien bien ok donc c'était prévu par le jeu dégage non mais dieu toi oh il y a la petite statue en fond je l'avais pas vu bah les backgrounds sont bien désignés on à la petite statue